Les monstres synchros sont des cartes monstres entourées d'une bordure blanche. Les monstres synchros ne font pas partie de votre deck principal. Ils commencent le duel dans votre extra deck. Un deck à part composé de 15 cartes maximum, dans lequel vous pouvez réaliser des invocations spéciales dès lors que vous remplissez toutes les conditions requises. Avant de pouvoir invoquer un monstre synchro, vous devez contrôler des monstres face recto qui remplissent les conditions listées sur la carte du monstre synchro que vous souhaitez invoquer et dont la somme des niveaux équivaut au niveau du monstre synchro à invoquer. Il faut qu'un seul de ces monstres soit un monstre syntoniseur. Ensuite, pendant votre main phase, annoncez le monstre synchro que vous souhaitez invoquer et envoyez le bon nombre de monstres au cimetière. Puis, invoquez spécialement le monstre synchro annoncé de votre extra deck, face recto, vers l'une de vos zones monstres main, en position d'attaque ou en position de défense. Si vous n'utilisez pas de zone monstre extra pour le moment, vous pouvez également l'invoquer dans une zone monstre extra. On appelle cette action « Invocation par synchronisation ». Si la plupart des monstres synchro ne nécessitent pas l'utilisation de monstres spécifiques, certains l'exigent. Généralement, ces monstres demandent l'utilisation d'un monstre syntoniseur ou d'un monstre synchro spécifique. Certains monstres synchro présentent des conditions singulières qui contredisent les règles de l'invocation par synchronisation, comme l'utilisation de plus d'un monstre syntoniseur. Si vous souhaitez invoquer par synchronisation un monstre de ce genre, veillez bien à remplir les conditions décrites et suivez toutes les instructions indiquées sur la carte.